Dans les coulisses du Waldorf Astoria, suivez-moi. Je vous emmène pour une découverte culinaire avec un chef qui se joint à moi pour me faire connaître son talent et des saveurs exceptionnelles. Bienvenue dans la cuisine du chef et restaurant Jean-Georges et c'est Steve Benjamin, chef exécutif, qui me fait le plaisir de me recevoir. Alors Steve, qu'est-ce que vous êtes en train de préparer pour ce midi ? Donc ce midi, on va faire un petit pâté de pommes de terre avec des pommes fingerlin qui est bien spécifique ici aux Etats-Unis. C'est des petites pommes de terre que j'ai que avec de la crème et de la fructue. Ça m'a l'air vraiment. Oui. Et qu'est-ce que vous les transmette en général à travers cette cuisine ? Généralement quand on est chef, on aime retranscrire notre envie de cuisiner, de partager. Donc c'est vraiment un moment de partage. Donc c'est quelque chose qu'on aime faire, qu'on aime que les gens apprécient. Et quand ils viennent ici, j'aime leur faire découvrir ce que propose Jean-Georges, ces cuisses, ces recettes. Et moi, l'envie de recevoir et de leur faire passer un bon moment. Et justement, vous avez l'habitude de travailler avec des produits de saison. Vous avez vu que vous fournissez dans une ferme à proximité ? Exactement. Nous avons des petites fermes locales, qui sont un peu tout autour de la Californie. Et ils nous amènent des produits d'exception, des produits organiques, qui sont vraiment très uniques. Ils viennent nous apporter personnellement. Des fois, ils amènent le truc et c'est à nous de les choisir et voir comment... Donc c'est comme ça, ça nous permet de travailler avec les produits de saison. Comme en ce moment, c'est la truffe, donc on a pas mal de plats qu'on met avec de la truffe. Et c'est vraiment très important de redécouvrir et de faire comprendre aux ans qu'il y a des saisons. On ne peut pas avoir les meilleurs petits pois toute l'année. Non, il y a une saison bien spécifique pour avoir des petits pois. Pareil pour la courgette, pareil pour la courge, pareil pour n'importe quel truc. Ou les gouttes. Alors en parlant de saison, c'est un peu la saison, la période de vegan, un peu touchy. Donc est-ce que vous êtes sensible justement à cette mode, mais plutôt à ce mouvement vegan ? On est très sensible à ça, parce qu'il y a beaucoup de demandes. Il y a beaucoup de gens ici, et spécialement ici à Beverly Hills, qui nous demandent ce genre de spéciales comme on. Donc on a pu développer et créer des recettes très vegan, végétariennes, des choses qui nous permettent de leur proposer et de leur faire plaisir aussi. Et comment vous arrivez à trouver vos transpirations pour renouveler aussi les recettes vegan ? En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on recherche de nouveaux ingrédients, de nouvelles choses. Je les amène ici, on les teste, je les fais goûter à ma team, mes chefs, et la team Jean-Georges vient aussi ici trois fois à l'année pour les goûter. On travaille sur la prochaine carte, bien entendu. La prochaine saison sera le printemps, donc on travaille sur des produits. On attend que les produits arrivent pour pouvoir faire des testings et essayer de travailler dessus. Déjà, on met nos idées sur papier et essayer de voir si on va trouver des choses et déjà commencer à évoluer et à créer leur tête. Bon, alors ça tombe bien, chef, parce que tout cela me met vraiment en appétit. Donc c'est le moment de passer à la dégustation pour goûter ça ensemble. Bon appétit. C'est parti. Qu'est-ce qu'on va manger ici, Métis ? Alors, je pense que les plats signatures qu'on va essayer, ça va être le haïtouna tartare. Voilà, saison bien, c'est mon préféré ici, donc j'en rappel. Et après, on va faire une viande. On utilise généralement le skirt steak de Snake River Farm. Si Swan is actually très très bon. Il est très très bien. On va le faire bien cuit comme vous l'aimez. Et entre deux, je pense que je vais faire un petit plat phare, le petit pâté, là, comme ça vous allez pouvoir le goûter. Génial. Et on essaiera de faire à la fin le petit mocha spécial désert vegan. Super, je me demande si ce que j'aime pas plus, c'est le wagyu bif finalement. Ah ok. Je crois que c'est mon préféré. Et bon, on va faire ça. Bon bah parfait. Voilà, c'est parti. C'est parti. Madame, vous avez fait votre choix ? Yes. Alors ça va être... Le thun à tartare, le fameux. Après on fera la petite chambre de patate, de pommes de terre. Et puis le wagyu bif, bien cuit s'il vous plaît. Excellent. C'est parti. Voilà, merci. Merci. Vous vous en prêtez. J'y vais, je prépare, je ramène ça. Ça marche, merci. Merci de thun à tartare. Ah, merci. C'est la sauce qui fait tout l'assaisonnement. C'est la sauce qui fait tout l'assaisonnement. Voilà. Je goûte. Bon appétit. Merci beaucoup. En plus, je suis un peu mal folie, je mange tout seul devant vous. J'ai déjà mangé, j'ai déjà mangé. Incroyable. Alors j'ai une question, Steve. Oui. Qu'est-ce qui différencie ce tartare des autres, qu'on peut retrouver dans les autres restaurants, pour qu'il soit si parfait ? Comme je l'ai expliqué en cuisine tout à l'heure, quand je l'ai fait, le thon est d'une qualité exceptionnelle. C'est un fournisseur de Hawaï qui nous fait un thon vraiment d'exception. On donne la meilleure partie du filet. Et les avocats, les avocats de California. Et bien entendu, l'assaisonnement, parce que la sauce fait tout l'assaisonnement. Il n'a pas trop de sucre, il n'a pas trop d'acidité. Il a un gros mix avec les épices qui fait l'assaisonnement de tout. Et les radis de sucre qui permet d'avoir ce petit côté crispy un peu crunchy du plat. Donc vous ne pouvez pas nous donner votre secret finalement pour la sauce. Non, il faut le manger. Il faut venir ici et il faut le manger. Oui, c'est justement le but. Donc je vous invite à venir chez Jean-Georges, c'est vraiment délicieux. On va passer à la suite. C'est mon plat, mon plat. C'est la turpe de pommes de terre. Que vous proposez à la carte de chez Jean-Georges ? On le fait souvent. Ce n'est pas à la carte, mais c'est en spécial. On le fait assez souvent. D'accord. J'ai jamais goûté. Bon appétit. Merci beaucoup. C'est comme un gratin à la truffe, mais dans un feuilleté. Exactement. Là, on voit bien, c'est vraiment très très bon. Pour que ça se mange bien chaud. Oui. Pour que ça fasse bien ressortir les saveurs. Exactement. La truffe demande vraiment à avoir un peu cette température pour pouvoir développer ces saveurs. Et comment vous avez imaginé cette procès ? C'est quelque chose que je tenais chez Joël Robuchon à une époque, quand j'étais sur Paris. Quand je vais à l'atelier de Joël Robuchon à Paris. Et je les ai fait aussi à Vegas. Filet de bœuf, de wagyu, avec les carottes. Je pense qu'au moment, c'est la saison des carottes. J'adore cette viande, j'adore ce plat parce que j'ai un énorme inconvénient. J'aime la viande bien cuite, ce qui n'est pas forcément la meilleure façon de la déguster. Exactement. Et je me demandais comment vous faisiez justement pour qu'elle soit aussi tendre et bien cuite à la fois. Il y a un secret, non ? La cuisson, la viande déjà, la qualité de la viande est exceptionnelle. C'est du wagyu steak quiver qui vient d'Australie. Il est très très bien. Le petit truc, en fait, c'est à la cuisson, étant donné qu'on la cuite tout au feu de bois, toutes nos cuissons de viande sont faites au feu de bois. Je la fais présaisir avant à l'huile, après avec un petit peu de beurre, au feu de bois, aller-retour, aller-retour. Donc, elle permet de concentrer la cuisson et de le faire assez, assez cuite comme ça, parce que les gens, c'est le sens, ils n'aiment pas. Mais j'aime bien que la viande soit encore un peu, qu'elle ait un peu cette texture, qu'elle soit encore un peu moins lèche. Non, c'est vraiment incroyable. Pour moi, c'est la meilleure viande. Je puisse manger au restaurant à cause de mon petit problème où j'aime la viande bien cuite. Et c'est vraiment un régal. À chaque fois que je viens dans cet hôtel, je vous demande toujours ce plat. Donc, c'est mon plat vraiment favori. Que vous agrémentez toujours avec un accompagnement différent en fonction des saisons. Comme on disait, les carottes, en ce moment, sont très très belles. Donc, c'est ce que je l'utilise. Voilà le petit dessert. Donc, ça, c'est un dessert qui vient de la Rojoukouta. Qui est complètement vegan. Pas d'œuf. Il n'y a que du lait de coco. Il n'y a que de l'almond nier. Du lait d'amande. Il est complètement végénariste. Végane et végétariste. Donc, vous avez réussi à remplacer les œufs et le lait par le lait de coco et de l'almande. Exactement. C'est très beau, non ? C'est froid. Oui. Du coup, vous adhérez finalement à la cuisine végane. Sans le vouloir, il n'y a qu'il y a rien. On essaye, mais on le fait. Parce qu'au final, qu'on soit vegan ou pas, on y prend beaucoup tellement c'est froid. Bien exécuter. Merci. C'est ça. C'est génial. Bravo, chef. Merci. C'est gentil. Merci beaucoup, Steve, de nous avoir partagé votre passion au sein du restaurant Jean-Georges. Vraiment, c'était un plaisir. C'est un plaisir à thé pour moi. Et puis en plus, j'ai découvert ce nouveau dessert, le tâté de pommes de terre. Exactement. C'était vraiment délicieux. Et vous êtes toujours la dernière ici. Merci. Merci à toi. C'est super. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501